Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour la fin de saison de notre carrière en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain. Nous sommes à deux points de l'ennemi juré, l'Olympique de Marseille. Et nous avons quatre points d'avance sur les pompes de l'Olympique lyonnais. On a dix points d'avance sur les surprenants joueurs du stade Malherbe de Caen. Du côté de la relégation, c'est chaud, oui c'est chaud, pour Auxerre, Nantes et Monaco. Sedan est en train de le faire, en tout cas on va jouer face à Nantes dans quelques instants. Il nous reste huit matchs, huit matchs pour peut-être aller chercher un titre de champion dans une saison un petit peu décevante. Notamment en cours de France, défaite face à Sochaux, défaite aussi en barrage de Ligue des Champions. Donc les 16e de finale face à Arsenal. Arsenal monstrue, Arsenal premier en PL. Arsenal qui est en train de pulvériser la PL et qui pulvérise aussi avec des champions. Ils sont en quart de finale face au Bayern de Munich. De notre côté, des joueurs pas mal observés. Donc le Mercato s'annonce extrêmement chaud. L'objectif, c'était de se qualifier en Ligue des Champions. Donc les dirigeants sont plutôt très contents de la saison. Mais attention, attention, nous sommes directeurs sportifs et on a du pain sur la planche. Déjà peut-être superviser quelques joueurs. Eh oui, vous l'avez dit notamment dans les commentaires parce qu'on va y aller avant de se faire plaisir sur les matchs. Eh oui, pourquoi pas Delgado le recruter si Hulk venait à partir. Danilo, Lucadine, Keisuke Honda, Alexandro. Pourquoi pas aussi Benny McCarthy. Voilà, ça me propose alors que Koussi me dit que je recrute des pompes. Alors là, je ne te laisserai pas dire que Giroud est une pompe Lewandowski à la limite. Mais Giroud, non, c'est honteux. Et Guadado est une vraie légende. Oui, personnellement, je l'ai connu à la Coupe du Monde 2010. Énorme ce mec. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Pour ma part, c'est vrai que je ne le connaissais pas. Voilà, pour être honnête et sans jeu de mots ou sans blague, je ne le connaissais pas. Peut-être que je l'ai déjà vu en fait et que le joueur me parle si je revois quelque chose. Mais ce n'est pas un nom qui m'a marqué dans l'équipe mexicaine. On y va. Hulk, Eusil, Marco Reus, Kroos, Diaby, Diga, Mathieu, Thiago Silva, Bourion, Chrétien, Yoré. C'est une belle équipe. Avec Tony Kroos qui a encore gagné une Ligue des Champions hier soir. Ah ouais, le Real Madrid. Enfin, le match, le match du Real quoi. Le fameux match, on ne voit pas la première mi-temps. Et puis en fait, en deuxième mi-temps, on commence à monter en puissance. Et puis on gagne à la fin. Insupportable, insupportable. On n'en peut plus. Alors que 2-0. Oh, victoire de Marseille. Victoire de l'Olympique yonnaie. Victoire de Marseille. Le pénalty de Karim Ziani. 2-0 Monaco. Ouh là 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 là. Monaco, Nantes au cerf. Après Nantes, c'était nul quand même. Si on perdait face à Nantes, ça aurait été problématique. On est qualifié quoi qu'il déjà pour l'Europa. On va féliciter Hulk. Observez Hulk ou pas ? Non. En même temps, il vient de signer un nouveau contrat. Donc ça m'étonnerait qu'il parte. Yori s'observe par City. Ouais. Bolton. Didier Digard. Mais content de s'en atténuer à céder à Johan Gourcuff. Oh mais arrêtez de chouiner là. Ça pleurniche. On n'en peut plus là. On n'en peut plus. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a qui voulaient se désabonner parce que j'ai pensé à Raymond Domenech en tant que coach. Non mais attendez. On est où là ? On est où ? On n'a pas le droit d'étudier tous les profils. Des plus grands entraîneurs français de tous les temps ? 2006. Raymond Domenech. Zizou. Prime. Ribéry. Exceptionnel. Bon, c'est vrai qu'en fait, il était peut-être pas... Il était sélectionneur, mais peut-être pas... Peut-être pas celui qui décidait. Mais bon. On y va. Freddy Haddu. Tony Cross. Marco Reus. Aspili Cueta. Giovanni Dos Santos. Wijnaldum. Garrett Bale. Luis Fabiano, américain. Luis Fabiano, 28 ans. Pas mal. Le prochain. Dunga. Freddy Haddu. Ah ouais. Haddu, il me régale. Haddu, 20 millions. Il me régale de... Ah ouais, ouais. Dans la sélection déjà. Jovetich Traoré. Ouais. Au caca. Stefano au caca. Tarapt. Tarapt, il a 19 ans. Supervisiste. On va checker. Torjeu. Ok. Sako, il est avec nous. Sankari aussi. André Ayou. Sydney. Kork. Rubinic, je n'en rate pas. Alexandre Pato. Il a quel âge ? 19 ans, Pato ? Pourquoi pas. Giovanni Dos Santos. Crime. Slovène, il me dit quelque chose, lui, non ? Zifuic. Oh ! Très bon joueur, Zifuic. J'ai toujours bien aimé. Arnotovic. Mais non, Arnotovic. On va regarder, bien sûr. Bertrand. Ok. McCarthy. James McCarthy. Il a 18 ans. Rapnick. Guerrero. Fernando Guerrero. Ok. Bulow. Gunter. Zabrano. Et Tiebi. Mais non. Eric Tiebi. Eh bien, écoute, je ne le connais pas. Voilà. Il y en a qui vont faire encore l'ipsant. Ouais, je connais. J'ai déjà vu un match. Non ! Je n'accepterai pas que quelqu'un me dise qu'il connaît Eric Tiebi. Voilà. La Sanadiara. Plutôt pas mal. Alexandre Lacazette. Si je le signe, on va encore me dire que je signe des pompes. Bon. Puis, je ne le vois pas terminer en équipe de France, Lacazette. Alors qu'Olivier Giroux. Ouais. Louis Suarez, très bonne saison. Du côté. Oh non ! Oh non, le rapport. Oh non, Louis Suarez, le potentiel qui est en train de s'écrouler. Oh, la déception est terrible. Oh, le coup de clim. Alors qu'on me demande... Oh, un nouveau contrat. Avec plaisir. Ça me plaît énormément. Ah bah oui. Qui dit nouveau contrat, dit moins de chances de se faire virer. Parce que si on n'est pas payé beaucoup ou que le contrat est dans peu de temps, eh bien, on pourrait se faire virer. Alors, on va regarder le contrat. Ça serait jusqu'à quand ? Ça serait 4 ans, 60 000. 60 000, aujourd'hui, tu fais quoi avec 60 000 ? C'est à peine plus que le SMIC, ça. 61 000. 65 000 euros par mois. Ah, c'est dur ! 63 000. Il veut que je vive sous les ponts ou quoi ? Ok, c'est bon. Ça passe. Qu'est-ce qu'on a là ? Cédric Mongoncu. Eh, Mongongu, pas mal. Dean Boisanis. Gregorio Palmer. Ouais, ouais, ouais. Kasper Smeichel. Louisao. Kari Maidfana. Ah, bah voilà. On peut lire un cas du talent, enfin, quand même. Rajan N'Golan. Ah, 20 ans, on a une Golan. Les joueurs majeurs, on a quoi, là ? Reto Ziegler. Barry Ferguson. Oh, Barry Ferguson, il avait 31 ans, déjà. Ah, ouais. On signe un nouveau contrat. Bien, oui, on est heureux. Nouveau contrat en tant que directeur sportif. Enfin, ah, c'est beau. Alors, on l'a dit, hein. On l'a dit, l'objectif, c'est de gagner avec des champions. On espère, hein, avec des joueurs de grande classe. On a développé pas mal d'argent, hein, financièrement. On a fait du très bon boulot. Maintenant, on espère que l'an prochain, on aura les moyens à la hauteur de nos ambitions, qui n'ont pas nous lâché un vieux 100 balles. Hein, on veut des thunes. Alors. Ok, les petits jeunes. Valenciennes à domicile. Marco Reus, 10 de note. Marco Reus, qui a été inexistant lors de la finale hier, terrible. La rentrée a trop tardé pour moi. Je l'aurais vu bien avant, à la place d'Adeyemi, qui a raté un face-à-face tellement, tellement monstrueux. Aïe, 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 aïe. Mais bon, légende, Marco Reus, bien sûr. Mamadou Sako. Très bien. Belle progression, Mamadou. Alors qu'on va jouer face à Valenciennes. Le Mans, qui est là. Écoute, Navas. Tire, quoi ? Tire arrêté, moins un ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça, tire arrêté, moins un ? Comment c'est possible d'arrêter moins un tir ? Comment c'est... Comment c'est possible ? Mouais. Allez. Olympique de Marseille, le loss, quoi. Jamais, ils vont nous aider. Hop, il veut jouer en offensif. Pourquoi pas ? Steve Savidant. Attention ! Attention à Steve Savidant. Savidant qui devait jouer à Monaco, si je me rappelle bien, avant son problème cardiaque. Ah, il va à l'ancienne. Ah, il va à l'ancienne à domicile quand même, quand même, quand même ! 5-0, triplé de Marco Reus, Hulk et Toni Kroos. Armand, Gourcuf qui est rentré, Hulk aussi, Simon Kier, Mendy, Enrel, Di Maria qui a joué ? Oh ! Ça, c'est pas mal, ça. 5-0. Bon, et on est qualifié pour la Ligue des Champions. On nous accorde 30 millions de budget de transfert. Oh, oui, 30 millions. Oh, Didier Digard. Ah, ouais. Ah, je sais pas, mais 30 millions, ça nous fait un peu de thunes quand même. Anderson, on me propose. Enfin, Anderson. Andres Guardado. Andres Guardado, professionnel. Il est tellement fort. Tellement fort. Atem. C'est vrai qu'Atem est très, très bon aussi. Ouais. Gonzalo Higuain. Ouais, c'est pas mal. Ah, il va falloir... Le Mercato Estival va être chaud. Bon, on a fait quoi ? L'Olympique de Marseille, ça a gagné. Ça a fait quoi, là, sur les derniers résultats ? L'Orient, 3-0, 5-0 pour l'Olympique Lyonnais face à Saint-Etienne. On a le droit d'avoir des vrais joueurs ou pas, là ? Qui sont face à nos concurrents directs. Parce que là, on n'a pas notre destin entre nos mains. Supervision terminée. Mézac, c'est naze. David Luiz, pas mal. Tarapte, pas mal. Parce que Ruiz... Alors, attends. On va l'ajouter à la sélection. Parce que David Luiz, il est dedans. Alexandre Pato. Observation complète. On veut de l'observation, là. Arnottovic, McCarthy. Moi, je veux de l'observation. Mécontent. Qu'est-ce qu'il y a ? Il suffit. Il joue pas. C'est pas grave. Suggestion. Dimitris Papadopoulos. Samon Kierprogresse encore. En même temps, beaucoup de matchs joués. Valéry Mézac au-dessus du lot en Ligue 1. Moi, il me plaît beaucoup. Il est vraiment pas cher. Mais le problème, c'est que... Ça clinque pas, quoi. Tu dis d'y recruter Valéry Mézac. Bon, voilà. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas... Mongongo. Alors que Mongongo... Cédric. Si elle est pas mal. Karim Elitfana, Barry Ferguson. 7-1 pour Arsenal. Mais tu sais qu'on a joué face, probablement, au vainqueur de la Ligue des Champions. Ah mais non, on a pas eu de chance. C'est de la non-chatte. Ah là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Allez. Donne-moi du plaisir. Marco Reus. Conseil de sélection d'équipe. Écoute, il remet le même 11. Il a raison. Il a raison, Denis. Vas-y, Denis. Vas-y, Denis. C'est bon. Vas-y, Denis. C'est bon, bon, bon. Chantez un célèbre philosophe des années 2000. Eh oui. Oui, oui. Ça avait été vraiment un art de vivre. Bien sûr. Fruit de la passion. J'aime quand tu bouges. Fruit de la passion. Je crois que c'était ça, bien sûr. Les paroles. Voilà. Attention. Ok. On y va. On y va. On y va. Non, mais il y a des traumatismes comme ça. Quand tu réécoutes des chansons, tu te dis, toi, t'étais là. T'étais gamin. Tu chantais ça innocemment. Tu vois. Fruit de la passion. Voilà. Mais non. Mais non. Mais non. On a été biaisé. On a été biaisé. C'est comme je mets le doigt devant. Je mets le doigt derrière. Je fais le tout petit rond. Si vous revoyez les paroles et le clip aujourd'hui, c'est trop traumatisant. C'est traumatisant. Comment nos parents ont pu nous laisser. C'est honteux. Ils devaient se marrer. Allez. Le résultat est direct. Ça repart. Allez. Le Mans. Le Mans. Attention. Attention à Thuilo Desmelo. 3 buts 1. Ah. Michael Chrétien blessé. Doublé de Reus. Jérémy Mathieu. Coutadeur. Voilà. L'Olympique de Marseille. 4 à 3 pour Lyon avec Karim Benzema Palacios. Crissat la 85e minute. L'Olympique de Marseille. 89e et 93e. Les malherbes qui s'écroulent. Il reste maintenant 5 matchs. Chrétien blessé. 3 semaines. Marco Reus. Combien de buts Marco Reus cette saison ? 11 buts. 7 passes décisives. Pas mal. Pas mal. Alors que Michael Chrétien blessé. Ce sera Bernard Mendy qui va jouer. Puisque Quadrado est aussi blessé. Ouais. Ouais. Dur. Dur, dur, dur. Alors qu'on va jouer face à Sochaux. Sochaux. Il y a une revanche à prendre. Sochaux qui nous avait humilié. En Coupe de France. Mais zut aux îles. Ambitieux. Fais voir la dynamique de groupe là. Un petit peu la hiérarchie. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un... Un petit... Un petit entraînement. Un petit encadrement là. Genre encadrement... Encadrage. Un encadrage. Je le nommerai encadrage. Avec Thiago Silva. Hulk. Non, en vrai, c'est... Marco... C'est qui qui est bon ? Marco Reus. Tony Kroos. Mesut aux îles et Quadrado. Moyen, léger, léger. Moyen, moyen. Quadrado aux îles. Ouais, c'est pas mal. Je tente. Aïe, aïe. Je tente, je tente. Voilà. Les attaquants du Mans. C'est qui, ça ? Mais attends, c'est quoi, ça ? C'est José Pascualetti, ça ? Ah ouais. Jimmy Rian, intéressé. Jérémy Menez, intéressé. Intéressé, Jérémy Menez ? Non, aucun intérêt. Sylvain Marvaux. Oh, Miguel Veloso. Oh là 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 là. Je pense que c'est lui qui nous fout. Poste de milieu défensif. De toute façon, s'il y a départ de Didier, il y a Vilozo qui arrive directement. Est-ce qu'on ne pourra pas faire autrement ? Recherche chiblée. Deux joueurs. Oh, Matt Carroll. Ah ouais, mais c'est un new gen. Pepitam Sud. Diego Alves. Ah ouais. Barry Ferguson. Moussa Dembele. Mais non. 21 ans, Moussa Dembele. Citoyen modèle ? Ah non. Mosquera. Ah ouais, Mosquera, très bon. Alexander Fry. J'aimais beaucoup. Arène, 20 buts, 20 buts. Quel buteur. Oh là 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 là. Alexander Fry. Très très bon. Alors, qu'est-ce qu'Arsenal va jouer face à Munich ? Ils ont perdu 3-2. Mais bon, ça fait 4-9 sur l'ensemble des deux matchs. Milan, Barcelone, Arsenal, Lazio. Pierre Alinfro, il veut une rémunération. J'estime être sous-payé. Le moment n'est pas venu, monsieur Pierre Alinfro. Eto, au-dessus du lot. Samuel Eto combien là ? Les stades sont pas mal. Les stades sont pas mal de Samuel. Thierry Henry. 31 ans. 1,2 million, Thierry Henry. Ah ouais. Ah oui, 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 c'est cher. On n'a pas les moyens. Course jusqu'au bout du subs... Alors, ils vont jouer qui ? Stade René. Nantes. Olympique Lyonnais-Valenciennes. Ok, nous on joue. Sochaux. Monaco-Saint-Etienne. Girondin de Bordeaux. Rennes. Oh ! Il y a un Olympique de Marseille-Lyon. Oh ! Et la course, attendez, la course au meilleur coefficient. Oh ! Mais cette année, c'est catastrophique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème coefficient. 1, 2, 3, 4, 5ème coefficient l'année prochaine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, faut faire gaffe là. Faut faire... Et quand même, là, la dégringolade. Hein ? Ah, Mendy à droite à la place de, bien sûr, les blessures de Mickaël Chrétien. Merkamp pense avoir ses chances. Non mais attends, c'est pas que tu penses avoir tes chances. J'espère bien que t'espères qu'on va les pulvériser, quoi. C'est Sochaux, ça vaut Nib. Sans manquer de... Non mais sans manquer de respect aux Sochaliens. Ni au Stade Bonal. Et quel grand joueur a joué à Sochaux ? Moi, je te pose la question. Marvin Martin. Benoît Pedretti. Personne. Euh, ok. Titouan. Supervision terminée. Harry Kane. Oh ! Harry Kane. Professionnel, évasif. Aucun intérêt. Rime le faux. Marco Reus. Mais, euh... On avait dit ça, mais on avait dit aussi Vardy, qu'on aimerait bien. Jamie Vardy. Il est toujours à Scott Bridge, là. 31 matchs, 10 buts. Allez. Ils veulent jouer en offensif, ils ont bien raison. Allez, on y va. Conseil de sélection. Bernard Mendy. C'est parti. Allez, allez, allez. 3 buts à 2. Marco Reus, le doublé. Le but de Jérémy Mathieu. Oh là 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 là. Exceptionnel. Armand Froh et Anrel Di Maria qui jouent encore. Exceptionnel. Saint-Etienne. 3-2. Ok. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. L'Olympique de Marseille. Qui a perdu Rod Fanny, ancien joueur de Marseille ou futur joueur de Marseille, Rod Fanny ? Oh. On est premier. Oh là là. Alors peut-être. Alors peut-être. 3-2. Double passe décisive pour Luis Suarez. Incroyable joueur. Oh je suis tellement fier. Oh je suis si fier. Crof s'affiche des progrès en courage dans Tony. Oh mais Tony c'est juste physiquement où il n'est pas bon. Mais sinon il est absolument incroyable en termes de technique. Et Modric il en est où ? Luka Modric. Rapport. Oh là là là. Récutez combien ? 1,7 million. Ah quand tu vois des sommes comme ça tu te dis hein. On aurait pu le recruter. Alexandre Pateau. J'ajoute à ma sélection. Extrêmement intéressé. Naz. Arnotovic. Naz. McCarthy. Naz. Naz de chez Naz. Ouais on aurait pu trouver des joueurs mais non. Pour l'instant il n'y en a pas. Lewandowski à Guingamp. Moi j'y crois toujours à Lewandowski. Pas le meilleur départ pour Domenech. C'est à dire. Domenech a obtenu des résultats contrastés au cours de ses 20 premières rencontres avec seulement deux victoires. Après ceux qui pensent que franchement ceux qui m'ont dit dans les commentaires tu devrais penser à Raymond Domenech en tant que coach vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Ah là 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 là. Bien sûr bien sûr Raymond mais parce qu'il est à Hausserre. Je suis sûr qu'avec nous il serait exceptionnel. Bon Marco Reus. Monaco. C'est un gros match. Attention hein. Attention attention attention. Allez Denis. Un pauvre petit point d'avance sur Marseille avant de jouer. Monaco qui est aux portes de la Ligue 2. Monaco qui a déjà été en Ligue 2 ces dernières années. Navas. M.T.1 a établi un nouveau record. Qu'est-ce que c'est que ça ? M.T.1 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bugs ça. Jimmy Vardy. Mais comment ça Jimmy Vardy est pas bon ? Mais donne moi un rapport complet. Vous arrivez à faire un rapport ou pas là ? Allez on y va. Pressing ultra intense. Franchement Monaco. Même équipe hein. Ça on joue qu'un match par semaine. Donc il n'y a même pas besoin de faire tourner là. Stade Louis 2. Boum ! 3-0 doublé d'Abou Diaby. But de Hulk. Abou Diaby homme du match. Et on a toujours un point d'avance. Et 7 points d'avance. Il reste 3 petits matchs. Karim Ziani, Sana, Zéroberto, Nasri. Prochain match peut être déterminant. Ouais. Il peut l'être parce que je crois que c'est Marseille-Lyon le prochain match. Alors que Falcao touché par une blessure. Médrité pour Adamel. Qui n'a pas voulu venir chez nous. Voilà. Je le dis. Voilà. Je le dis. Je n'ai pas peur des mots. Et Hulk 20 buts cette saison. 16 buts. Ça serait bien de le garder quand même. Après il part. Il peut partir pour une énorme somme. La coupe du monde du vin. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs appelés. Oh. 5 joueurs appelés pour la coupe du monde. Après on a une belle équipe U19. On a une belle équipe. Il progresse bien. C'est pas mal. Saint-Etienne à domicile. Si Luis Suarez nous met des buts. C'est honteux. Harry Kane. Je prends. Enfin je prends. Je mets dans la boîte. Antoine Griezmann extrêmement intéressé. C'est 9 millions pour Antoine. David Derea. Matt Semels. Kevin Monet-Paquet. Jovetic. Luka Modric inconnu. Ah. Il est inconnu. Il n'est pas contre peut-être l'idée. Générosifique. Générosifique c'est pas mal. Loïc Nestor. Loïc Nestor. Raphaël Van der Waart. 26 ans. Ça c'est avant qu'il parte au Réal je crois. Raphaël Van der Waart. Pedro Leon. Ouais. Ouais ouais ouais. Kasper Smeichel. Orlando Ungelard. Incroyable joueur. A 1 million bits. 1 million bits et 29 ans. Attends mais il veut combien en contrat là. Ah. Ah. Mais c'est pas si cher que ça. C'est vrai. Allez. Eric Abidal bien placé. Alors qu'on a Arsenal. On va voir Tebuzyn face au grand Milan. T'imagines c'est face au Milan de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais où est Ronaldo et compagnie là ? Ronaldo est sur la liste des transferts ? Ah. Ronaldo. Alors je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Oui mais il n'y a pas besoin. T'as vu les stats physiques. A 32 ans. La QPN. Ronaldo. Voilà. Ah. Igor Akinfif blessé. Ah ouais. Là. Ronaldo. Ah. Ah. Le salaire à 600 000. Ouh là 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 là. Ouais. Le salaire à 600 000. Ouh. Ouh. Ah. C'était. C'était élevé quand même. On a tenté. On s'est dit pourquoi pas. Rapport de l'adversaire. Gourcuf qui progresse. Supervision terminée. Raphaël Van der Waal très intéressé. Il est incroyable. Ouais mais tendance à se blesser. Hum. Prolématique. Allez on joue face à Saint-Etienne. Huitième. Petite dégringolade pour eux quand même. Euh. Ouais. Yeppes rend hommage à Mathieu. Mario Yeppes. À l'Inter il joue ou pas ? Il joue quasiment pas. Gardien de but de la saison. Je vote pas moi. Je ne. Je ne. Ah non. Je me. Oh la mascarade du vote. C'est non. Non non. Par contre voter pour le meilleur entraîneur à la limite. Mais. Meilleur gardien. Supervision terminée. Luka Modric. Inconnu. Il n'y aura pas de toute façon donc. On n'aura pas d'infos. Mais on va quand même se placer. Lewandowski. Sacco. Allez allez. Saint-Etienne. 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 Huitième. Oh la la bordel. Chrétien en prend l'entraînement complet. Pjanic. Moulumbu. Allez. Il y a Lyon-Marseille. Dans le même temps. C'est peut-être là que va se décider le titre. Luis Suarez en attaque. Je n'ai pas mis qu'il ne pouvait pas jouer face à nous. Écoute-moi Luis. Écoute-moi bien Luis Suarez. Attention. 2-0. Très bien. Très très bien. 2-0. Et oui. L'Olympique Lyonnais qui a gagné. Face à l'Olympique de Marseille. On y est presque. Il reste deux matchs. On a six points à l'avance. Non on a quatre points à l'avance. Une victoire. Et c'est bon. Une victoire face aux pompes de Bordeaux. Et on est bon. Thie Gannon au meilleur entraîneur des Girondins de Bordeaux. Ah. D'accord. Joueur clé Marwan Chamak. Il est incroyable Marwan Chamak. 20 buts. Mais tu parles 20 buts. Chamak meilleur buteur. Nicolas Fauvergue. Nicolas Fauvergue. J'ai brille le 6-0. Après 6-0. Non. Si c'est, c'est non. Ah. Gentil Ghana. Très très bon coach. Stade des joueurs prêtés. 17 buts. 17 buts pour ce Rédéric Bain. Mais il est milieu défensif. Comment c'est possible ? Supervision terminée. Engelard. Pas ouf. 49. Oh. Raoul Garcia. Pas mal Raoul Garcia. Nimani. Schumacher. Douglas Packer. Jordi Alba. Mais non. Jordi Alba. Formé à Valenciennes ? À Valenciennes. Formé à Valenciennes. Mais comment ça, formé à Valence ? Ah ouais ? Shishko. À ne pas confondre avec Shishko. Attention. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, formé à Valence. Ok. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ? Et Arsenal, Barcelone. La finale de Ligue des Champions. Ah ouais. Ronaldo, 5 millions d'euros par an. Les revenus. 5 millions d'euros par an, quand même. Est-ce qu'on ne demanderait pas d'ailleurs un club affilié pour augmenter les revenus ? Voyons absolument pas l'intérêt. J'insiste. Ah ! Et c'est moi qui vais choisir un club ? On a quoi ? Le Vissel Kobe. Vissel Kobe, Dallas. Ouais, 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 ouais. J'aurais bien pris un certain club. Mais bon, on va prendre Vissel Kobe, quoi. On est d'accord qu'on n'a pas de club. On a un club australien, on n'a pas de club japonais. Ok. Vissel Kobe, c'est la classe. Et puis, c'est la vente de maillots qui va exploser, quoi. Partenariat. Oh là 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 là, Jérémy Mathieu blessé. Mais effectivement, Ronaldo, là, le rapport, à mon avis, ce n'est pas le même. On est à 5 millions, on va refaire un rapport. Ça va passer à 10 avec les ventes japonaises. Marco Reus encore bien entraîné. Mathieu blessé. Hulk aussi qui s'entraîne bien. Il a perdu un peu de déterre, mais pas énormément. Diaby qui rallie les troupes. Paoleta aussi qui est heureux. Une victoire face à Bordeaux. Et c'est le titre de champion. Alors, bon, c'est pas mal. On détrône déjà. On aurait gagné quelque chose. On ne serait pas broucouille. Comme on dit dans le jargon, on aurait un titre. Voilà, on ne pourrait pas m'enlever le fait que j'ai gagné un titre en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui était nul à l'époque. Miralem Pjanic. Il faudra qu'il progresse un peu. Il faudra qu'il progresse un petit peu plus. Allez, on y va. Oh, il va faire jouer Michael Chrétien qui revient à peine de blessure. Écoute, pourquoi pas. Hulk, Eusil, Royce, Kroos, Diaby, Diga, Armand, Thiago Silva, Bourillon, Michael Chrétien, Yoris. Ah, et mon petit. Le titre. Le titre. Mais oui, le titre pour le Paris Saint-Germain. Magnifique. Oh là là, tout le monde garde à l'esprit l'humiliante élimination de quoi ? Ça n'a pas empêché de faire taire les cris. Comment ça l'humiliante élimination ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Oh là là, parmi les plus titrés, trois titres de champion de France. Le troisième titre. Messi de Paris. Oh là 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 là, Suarez qui a été nul. Et Marco Reus encore une fois en grande forme. On est donc une légende. Blaise Matuidi, Ronaldinho, Quadrado. Et je suis où, moi, là ? Pourquoi je ne suis pas dans les personnes favorites ? Il y a une erreur, là. Ils ont oublié de me rajouter, non ? Non, non, non. Ils ont oublié de me rajouter, je crois. Non, il faut me... Est-ce que c'est possible de me... Non ? Ce n'est pas possible. Dimaria n'a plus d'un coup de titre concernant la promesse. Elle a joué quatre matchs, quand même, Dimaria. Tu n'as eu rien au-dessus du lot. Alexis extrêmement intéressé. Milovanovitch, Nicolas Fauvergue. Ronaldo. Cinq millions d'euros par an. Je propose quatre millions pour Ronaldo, pardon. Quatre millions, c'est une belle somme. Sifuic. Cinquante en cours, joueur majeur. Santicasoest, Helder Postiga. Ça y est, on a les nouveaux noms qui veulent venir, maintenant. Skiplenburg. Darmarcus Bisley. Oh là là, alors lui, à mon avis, il nous rapporterait des milliards. Bakikone. Oh là 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 là, Bakikone, bien sûr. Carlos Cameni. Oh là 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 là. Que de joueurs. Que de joueurs. Tiago Coelho. Ah mais Tiago Coelho, c'est non. Quatre millions de, non. Non, cinq millions. Six millions sept. Ok. Raoul Garcia. Deux millions de par an. Raoul Garcia, c'est vraiment le mec où tu te dis, bon bah c'est un crack. Bon et Jordi Alba, ça s'en met pas mal aussi. Après, joueur que je déteste Jordi Alba. Joueur que je... Je déteste intimement. C'est terrible. Joueur de rotation. Cinq millions d'euros par an. En vrai, cinq millions d'euros par an rapporté, même si on le signe à 300 000, c'est rentable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est rentable. 392. Ouais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Là, c'est... Non, c'est trop compliqué. Là, c'est pas mal. Une année, modifier les budgets. 355, c'est déjà beau. 488. Ah, j'ai pas les sommes. J'ai pas l'argent. J'ai pas... I don't have the money, hein, comme on dit dans le jargue. Ouais, 355, c'est le max. Ah ouais, mais Ronaldo, t'es trop gourmand. Trop gourmand, Ronaldo. Ah, c'est bien dommage. Ah, j'aurais aimé. Dernier match de la saison. Dernier match de la saison. Et on fera le bilan. Ouais, il fait tourner, il a raison. On fera le bilan. Petit gare, 13 millions d'euros. De qui reste qui part ? À votre avis, comment on doit faire progresser l'équipe ? Aussi pour, tout simplement, l'année prochaine, pour lutter en Ligue des Champions. Maintenant que, voilà, on championne, on a gagné, c'est bien. Mais il va falloir aller loin en Ligue des Champions. On a été éliminé en 16e. Il va falloir être mieux. Pierre-Alain Frodi, Maria Maradiane, Croce-Gourcuff-Bourillon. Une belle équipe, ça. Une belle équipe de vainqueurs, ça. Face à Rennes, à l'extérieur. Et on va connaître le classement final de la Ligue 1. Victoire 2-0, Tony Croce-Gourcuff. 6 points d'avance exceptionnels. 83 points. On a juste fait le même nombre de points que l'année dernière. Oh, Saint-Etienne qui échoue peu long. Monaco en barrage. Oh, Monaco qui se sauve grâce aux 5-0 face à Nantes au Gaule à Vérage. Oh là là, la victoire qui lui fait tellement bien. Ils étaient à 24 points. Ils ont battu Nantes qui était à 27 points. Oh là là, il passe pas loin. Ça passe pas loin pour Monaco. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. On se retrouve demain, 18h, pour la suite de l'aventure. Avec un épisode spécial à les bilans d'effectifs, les joueurs prêtés, les joueurs qu'on veut laisser partir. Bien sûr, c'est les moments, on va dire, les plus grisants quand on est directeur sportif. C'est là où on va projeter l'équipe qu'on va recruter. Les joueurs, en tout cas, l'axe de recrutement. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouceau. Ça m'aide beaucoup. Je vous dis en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Et on se dit à demain, 18h, pour la suite des aventures. Merci.